Les femmes qui ont un parcours inspirant et qui ont réussi à construire une vie libre, indépendante et heureuse, on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui, chaque jour, passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire, vous aussi, une vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit, vous et moi, au jour le jour, au travers de ces vidéos gratuites de conseils et de motivations pour sortir d'une situation difficile après une relation violente ou une relation avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice. Et donc, on est ensemble chaque semaine pour partager une nouvelle série en vidéo concernant des parcours de femmes qui sont inspirantes. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux Etats-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique. Et j'ai à cœur de vous aider à trouver les stratégies qui vont vous permettre de sortir des relations difficiles dans lesquelles vous vous sentez englué pour atteindre vos objectifs à la fois personnels et professionnels. Et la programmation neurolinguistique, donc vraiment, j'avais très à cœur d'aller aux Etats-Unis pour être à la source de cette technique que je trouvais extrêmement fabuleuse parce qu'elle permet de trouver en soi, d'appliquer les méthodes qui fonctionnent lorsqu'on traverse une crise, comment faire en sorte que ça marche aussi pour soi. Et moi-même, je suis une ancienne victime de violences sexuelles, physiques, psychologiques. J'ai été confrontée à la violence très jeune enfant et donc ça a eu des conséquences malgré moi, malgré la formation que j'avais voulu me donner, une formation généraliste. J'ai fait une licence en droit, un master de lettres. J'avais à cœur de me former aussi en tout ce qui est technique d'apprentissage et ça ne m'a pas empêchée, malgré tout ce que j'avais mis en place pour comprendre le monde qui m'entourait, ça ne m'a pas empêchée de tomber dans le piège à un moment donné d'une relation toxique, violente, qui a été très destructrice. Et donc, je voulais et j'ai voulu absolument que l'histoire se termine bien pour moi aussi et de voir comment est-ce que c'était possible. Donc, d'où cette rencontre avec Richard Vandeleur aux Etats-Unis, avec des professionnels aussi de l'amour comme Alexandre Cormont, Jessica Pirbet, Brenda Boucris, Alexandra Villaruella-Brigo, me former toujours auprès de femmes et d'hommes évidemment aussi qui s'étaient intéressées à tout ce qui était comportement qui réussisse. Après, dans les affaires aussi, on a des personnes qui sont très inspirantes comme Napoléon Hill, Tony Robbins, voilà. Donc, à la fois, j'ai eu à cœur de rencontrer certaines personnes et à la fois aussi de me former grâce aux livres, puisque les livres sont de formidables instruments. Donc, soit en forme papier, soit en forme audio. Maintenant, il y a énormément de livres audio et donc c'est vraiment une chance dont on peut bénéficier. Donc, dans le cadre de cette aide que j'ai vraiment à cœur de vous apporter pour sortir, vous aussi, des relations toxiques, être pleinement heureuse et heureux de se lever le matin. Et ça fait vraiment du bien quand on a connu des situations de détresse profonde. Voilà, je souhaite vous faire, à partir de maintenant, une série de rencontres, vous aussi, à la fois dans les livres, auprès de personnalités et à la fois aussi en réel, où je vais inviter des femmes que je connais, qui sont inspirantes et aussi, je voudrais vous inviter, vous, à venir me rejoindre, à être interviewée aussi sur certains tournages, à ce qu'on se rencontre, de façon à ce que vous puissiez aussi faire part de votre parcours inspirant lorsque vous avez connu des situations difficiles aussi et que vous en êtes sorti dans cette idée de communauté et de solidarité. Aujourd'hui, je commence par vous présenter différents livres pour vous donner un petit peu l'idée du ton et voir dans quelle direction on va aller. On parle beaucoup de femmes qui sont connues et qui sont inspirantes, donc je voulais commencer par ça. Donc, la plus connue, naturellement, c'est Michelle Obama, qui a écrit son livre « Devenir ». Et voilà, je voulais vous donner quelques livres pour commencer, par lesquels vous pourriez débuter cette inspiration, parce que, vraiment, il y a des conseils dans ces parcours qui nous touchent vraiment toutes à notre échelle, là où on est. même si vous n'avez pas de volonté particulièrement politique ou vous estimez que vous n'avez pas fait de brillantes études ou que vous n'avez pas un parcours comme le sien, les conseils qu'elle donne touchent vraiment toutes les femmes parce qu'on a tendance à mettre les autres sur un piédestal, penser qu'on est inférieurs, alors qu'elle montre d'où elle vient, ce qu'elle a traversé, des difficultés de femmes qu'elle a eues aussi et ses conseils sont précieux. Elle donne des stratégies qui peuvent s'appliquer à nous toutes. Autre livre intéressant à lire que je vous propose, c'est celui d'Hillary Clinton qui a également écrit un livre que j'ai lu ici en anglais sur sa biographie, son parcours et on en parlera en lien avec les deux biographies entre les deux premières dames parce que l'état d'esprit est très différent et ce sera très intéressant aussi d'approfondir cette notion sur les échecs, la façon dont on les appréhende et dont on se reconstruit après. Autre exemple de femme qui a été très indépendante, c'est Florence Arthaud. Je vous recommande ce livre pour commencer sur justement cette série des femmes inspirantes qui a été la navigatrice qu'on sait et c'est très intéressant ce qu'elle nous partage concernant les épisodes tragiques où elle a failli se noyer. Formidable livre à lire absolument. Quatrième livre d'inspiration que je vous propose aujourd'hui, celui très fort du témoignage de Natacha Kampusch, 3096 jours sur cet enlèvement qu'elle a vécu, toutes ces violences, comment elle a fait pour survivre. Et c'est un livre qui est particulièrement fort parce qu'il sort des sentiers battus de la caricature du méchant bourreau et de la victime et de voir qu'est-ce qui peut se nouer d'extrêmement complexe dans des situations comme ça. Et donc, livre vraiment important à lire et que je vous présenterai aussi lors des rendez-vous de Femmes Inspirantes. Livre que j'ai beaucoup aimé, celui de Sofia Amoroso, Girlboss, la fondatrice de Nastigal. Et donc, pour les entrepreneurs, ce livre est assez formidable en boost, en motivation et en bon conseil. Lorsque justement, on part de zéro et qu'on a un projet à lire, on en parlera aussi naturellement. Bien sûr, J.K. Rowling, donc exemple de... Là, on n'est pas sur ses romans, mais sur La meilleure des vies, un discours qu'elle a prononcé, un livre rassemblé dans ce livre, très puissant également en boost de motivation que je vous présenterai au cours de cette série des Femmes Inspirantes. Une autre femme que j'adore, Maud Fontenois, vivre vraiment. Cette navigatrice, alors bon, je vous ai parlé de Florence Sartreau, voilà, j'aime aussi beaucoup les bateaux. Je vous ai fait une vidéo où je vous disais que pendant un moment, j'ai vécu aussi sur un bateau. Même si moi, je ne suis pas une navigatrice. et ce livre est très fort sur cet équilibre à la fois personnel, professionnel, sur les projets. Excellent boost de motivation et de conseils d'une femme inspirée, inspirante, authentique, chaleureuse. Voilà, à mettre dans votre liste de livres à lire. Et je terminerai aujourd'hui par le consentement, enfin, je terminerai aujourd'hui en tant que parcours de femme, par le consentement de Vanessa Springora. Donc, ce livre, il a eu un fort retentissement dernièrement sur tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, sur l'ordre de la reconstruction aussi des relations toxiques. Ce livre, il a aussi une importance au-delà du contenu très importante parce qu'il m'a été offert par une de mes clientes dans le cadre de mes activités d'écriture parce que je suis à la fois coach et écrivain spécialisé en récit de vie. et donc, à la suite d'une magnifique rencontre pour écrire un récit de vie, j'ai fait la connaissance de Janine et Michel qui m'ont fait l'honneur de me solliciter pour raconter leur parcours. Et c'était vraiment une chance de les rencontrer, parcours absolument magnifiques d'engagement, de couple, de construction de famille, d'engagement politique aussi. Voilà, une rencontre magnifique et Janine m'a fait ce cadeau puisqu'elle sait à quel point je suis engagée dans cette libération de l'emprise et je sais qu'elle a été aussi très engagée là-dedans aussi en tant que femme et sur cette notion de construire une vie libre, indépendante et heureuse et elle a réussi son parcours et donc ce livre a pour moi vraiment une connotation d'amitié et d'inspiration très forte. Alors, je vous ai présenté quelques livres de parcours de femmes qui ont témoigné. Voilà, c'est un aperçu de ces présentations dans lesquelles on ira plus en profondeur pour examiner les conseils et les stratégies que ces femmes ont mis en place pour réussir la construction de leur vie. Une vie qui s'est avérée libre, indépendante et heureuse mais qui a naturellement connu des difficultés. C'est justement ces stratégies qui sont mises en place au moment des difficultés qui sont passionnantes pour trouver les conseils qui vont s'appliquer à votre situation et n'hésitez pas naturellement à commencer à les lire. On aura aussi des rencontres physiques comme je vous disais avec des femmes que je connais que je trouve extrêmement inspirantes et je vous invite à me contacter aussi pour en faire partie pour nous faire part de ce que vous avez traversé et comment vous avez fait pour vous reconstruire et puis pour aller de l'avant et être pleinement heureuse de vous lever le matin. Je terminerai cette vidéo en vous parlant d'un livre écrit cette fois-ci par un homme parce que c'est un livre qui a énormément compté pour moi pour m'aider à me structurer en tant que femme justement et même si je vous parle beaucoup de parcours de femme il est bien évident qu'un parcours de femme se construit en harmonie avec des hommes et qu'on n'est pas là pour créer un antagonisme loin de là mais au contraire à se créer une vie donc libre, indépendante et heureuse pour être en harmonie avec un homme qui va contribuer aussi à renforcer cette harmonie avec laquelle vous allez pouvoir construire une relation amoureuse harmonieuse avoir une famille si vous le souhaitez et donc voilà on est dans le cadre de quelque chose de constructif au niveau relationnel et moi je dois beaucoup à Antoine donc de Saint-Exupéry ce livre qui recueille différentes œuvres a baigné mon adolescence et m'a aidé à avoir confiance en la vie en la beauté des relations et Terre des Hommes est vraiment le livre qui m'a aidé à aller de l'avant à avoir de la force à m'accrocher dans mes études à vouloir absolument m'en sortir donc voilà je voulais vous en parler sur ces parcours extrêmement inspirants et sur lesquels on reviendra je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications c'est très important pour ne pas rater ces vidéos ne pas rater les contenus qui vont pouvoir vous aider à la fois sur des conseils pratiques mais aussi sur des boosts de motivation c'est également très important pour faire grandir cette communauté du bonheur et de l'indépendance financière après une relation toxique donc je compte vraiment sur vous ne partez pas sans être abonné prenez bien soin de vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501